Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition espacile, la Côte d'Ivoire a inauguré de nouveaux locaux. La troisième édition du Wobélé Festival a été lancée et à Ouragayo, le gouvernement soutient l'autonomisation des femmes. L'année 2023 étant consacrée à la jeunesse en Côte d'Ivoire, de nombreux Ivoiriens ont décidé de s'engager dans cette vision. C'est le cas de la nouvelle structure espacile Côte d'Ivoire qui a récemment établi ses locaux à Abidjan, plus précisément à Kokodi, 7e tranche. L'inauguration officielle à Deslocaux a eu lieu le lundi 19 juin et fut marquée par la présence de personnalités de renom. La structure est active dans plusieurs secteurs, notamment le bâtiment, les travaux publics, la vente de voitures et de motos, le matériel informatique, ainsi que les fournitures et équipements de bureaux. Aujourd'hui est un grand jour pour Esfacile et nous nous en réjouissons avec vous. Esfacile s'alignant toujours sur les priorités du gouvernement, c'est également doté de moyens pour offrir également des emplois à la jeunesse, proportionnellement à l'expansion de ses activités. L'année 2003, c'est l'année de l'emploi des jeunes. Une visite guidée a permis aux invités de découvrir les installations de la structure et les produits et services offerts. Le samedi 15 juin 2023 a eu lieu à la salle Kojoé Bouclé du Palais de la Culture de Trècheville, la cérémonie de lancement de la troisième édition du Wobélé Festival, qui se tiendra du 12 au 19 août à Tafiri. Le Wobélé a commencé à prendre et aujourd'hui c'est devenu le rendez-vous, chaque deux ans c'est devenu le rendez-vous privilégié de tous les ressortissants de Tafiri, Nediekaa et Nediekaa. Wobélé, qui signifie « Nous voici en Takbana » est un festival culturel qui réunit les populations de la sous-préfecture de Tafiri, Nediekaa et Nediekaa. Alors, comme vous l'avez vu, ce festival a un volet économique assez important et nous voulons profiter pour montrer qu'à l'instar des autres régions de Côte d'Ivoire, nous avons aussi des sites touristiques à montrer aux Ivoiriens. Vous pouvez venir visiter la montagne sacrée de Yélima, il y a les fermes sémentières de Badika, il y a la maison coloniale de Badika, il y a le chemin de fer et il y a un certain nombre de sites traditionnels et vous pourrez venir voir Tafiri, nos masses qui sont assez particuliers. La cérémonie s'est déroulée en présence de Maïmouna Kone, épouse du vice-président de la Côte d'Ivoire. Pour cette édition, le thème choisi est la jeunesse et l'environnement. Nous avons choisi un format de semaine au lieu de trois jours comme on avait l'habitude de faire parce qu'on a compris qu'il fallait toucher beaucoup d'autres thématiques, c'est-à-dire les aspects sociaux, les aspects économiques, les aspects culturels, les aspects environnementaux et donc cela nécessitait un format d'une semaine. À travers le Wobélé Festival, les initiateurs souhaitent créer de la valeur et un impact social. C'est sur une note festive que cette cérémonie a pris fin. De la guitare, du piano, des sonorités entre autres, voici à quoi ressemble l'univers de ces musiciens. À l'occasion de la célébration de la fête de la musique, ils nous racontent leur expérience en plein cœur des studios de M-Group. Je suis un super passionné de la musique. La motivation, c'est que je suis un super passionné de la musique. Je veux dire, à l'époque, mon père était dans la politique. Et donc, quand il y avait des animations au village, il fallait signer des artistes. Donc, je me suis dit, quand on lance un mouvement avec des amis, il y a un qui rentre, il te donne de la force au mouvement. Donc, il y a un autre en-là qui me demande de rentrer et tout ça. Mais là, c'est quelque chose, c'est vraiment une passion. On travaille aussi pour essayer de passer les visées chez nous, d'essayer de nous faire du grand pas aussi vers la musique en tant que telle. Donc, de danseur à chanteur, ça a été, je veux dire, de là à là, au fait, on me dit. Il n'y a pas eu beaucoup d'efforts qui ont été fournés parce que, comme je l'ai dit, pendant que je dansais, je chantais déjà. Comme tout autre métier, ces musiciens rencontrent des difficultés. Des difficultés d'ordre organisationnel et puis surtout aussi des ressources de revenus. Les ressources de revenus dans la musique sont aléatoires. Il n'y a pas de fixe. Au départ, c'est ça. Mais quand tu produis, tu dois pouvoir trouver le fixe pour pouvoir donner à tes artistes. Mais quand tu es derrière la scène, il faut qu'il y ait activité, surtout en Afrique, pour que tu puisses générer des revenus. Donc, ça, ça peut dire des difficultés. Ensuite, le professionnalisme localement, c'était aussi une difficulté parce que pour pouvoir avoir des très bons réalisateurs, des très bons clients, à un moment de catégorie, vous voyez, c'était un peu compliqué sur le place du terrain. Cette journée a été l'occasion pour cet artiste de véhiculer un message. Il faut accepter des échecs parce que sans échec, il n'y a pas de réussite. Tout ce qui nous dit le contraire, il faut que toutes les grandes réussites sont faciles parce qu'il n'y a pas d'échecs. Donc, cette courage, volonté, en dégâts sûr, et puis on ne pleut pas. Depuis 1976, la fête de la musique est célébrée tous les 21 juin en France en particulier et un peu partout dans le monde. Et pour terminer, les femmes du grand Ouragayo regroupant les sous-préfectures de Ouragayo-Yopoe et d'Aye-Pakey ont bénéficié d'un tricycle offert par Miss Belmond de Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. C'était à l'occasion d'une cérémonie organisée le samedi 18 juin 2023 dans le village de Caraïri. La manifestation s'est déroulée en présence de Fofana Alassina, préfet de région d'Hugo et de plusieurs chefs traditionnels et leaders communautaires. À travers ce geste, Miss Belmond de Dogo espère apporter un plus dans la vie de l'association bénéficiaire créée il y a un an ainsi que dans le quotidien de ses membres. C'est dans la joie que ces femmes ont accueilli ce don. La ministre a également fait don de 6 millions de francs CFA aux populations pour la réhabilitation de plusieurs infrastructures hydrauliques endommagées dans des villages du Grand Guiberois. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada